Ça y est, ça marche. Ça marche ? D'accord. Vous voyez toujours mon écran ? Oui. Merci, parce que je n'ai pas la façon de le constater facilement. Merci beaucoup. Bon, alors, c'était un grand plaisir de vous présenter ce livre de Miranda Freaker. Avant de commencer, je voudrais vous dire que je ne suis pas du tout un grand connaisseur du travail de Miranda Freaker. Je commence à découvrir ce travail avec vous. Donc, mon travail normalement se centre autour de la phénoménologie et l'horménotique, dans la tradition de Heidegger, Gadamer et quelques autres auteurs. Mais je ne suis pas un bon connaisseur ni de la théorie critique, ni de l'épistémologie de laquelle nous allons parler aujourd'hui. Alors, mon objectif sera de mettre en rapport les concepts de critique et horménotique qui se trouvent au centre de notre projet, avec les notions d'injustice testimoniale et horménotique proposées par Miranda Freaker. Bon, je suis en train de faire une petite advertenance pour commencer. Je suis en train de découvrir ce travail avec vous, et mon travail se concentre plus en phénoménologie et horménotique, et non nécessairement je suis un bon connaisseur ni de la théorie critique, ni de l'épistémologie de laquelle nous allons parler aujourd'hui. Donc, mon objectif sera de mettre en relation les concepts de critique et horménotique qui se trouvent dans le centre de notre projet d'investigation avec les notions d'injustice testimoniale et horménotique proposées par Miranda Freaker. Tout d'abord, il faudrait dire que Miranda Freaker se trouve au sein de l'épistémologie, et son travail se centre dans le rapport de l'épistémologie et de l'éthique. Bien sûr, son travail se déroule au sein de la tradition anglo-saxonne, où il n'y a pas un dialogue suffisamment développé avec la tradition continentale, au moins de façon explicite dans ce livre. Notamment un dialogue avec la tradition horménotique, d'une part, et la tradition critique de l'école de Francfort, d'autre part. Bien sûr, on se demande souvent, quand on est en train de lire ce livre, comment écrire un livre avec un titre pareil, « Injustice horménotique », sans faire une seule référence à la tradition horménotique. C'est quand même un peu surprenant. Néanmoins, son travail est suffisamment important, pertinent et intéressant pour développer certains aspects de ce dialogue entre épistémologie et horménotique. Et je considère que c'est justement à nous de développer et d'enrichir ce débat qui a été ouvert de façon très intéressante par Miranda Freikert. C'est pour cela que je vais plus tard développer quelques rapports ou quelques aspects de la tradition phénoménologique et horménotique qui me semblent capital pour bien comprendre les implications du travail de Freikert. Avant d'aborder ce sujet, je voudrais souligner quelques aspects des concepts d'épistémologie et éthique qui me semblent importants pour encarrer ce travail. Dans la tradition anglo-saxonne à laquelle Freikert appartient, le concept d'épistémologie est très marqué par le concept de représentation et par l'idée de connaissance comme le résultat d'une série d'opérations entre représentations. Connaître quelque chose équivaut plus ou moins à faire ou à se faire plutôt une représentation correcte de quelque chose. Dans ce contexte, l'analyse conceptuelle a une très grande importance car les représentations s'expriment souvent de façon linguistique. Je vais traduire un seul parce que j'ai oublié. Bueno, je suis disant que le travail de Miranda Freikert se trouve en le centre de l'épistémologie et de l'éthique en le cadre de la tradition anglo-saxonne de la philosophie, en la laquelle, lamentablement, il n'y a pas un diálogo suficientement développé avec la tradition continental, pour le moins d'une manière explícite, spécialement avec la tradition hermeneutique, pour un côté, et avec la tradition critique de l'école de Frankfurt, pour l'autre côté, que se trouve en le centre de notre projet de l'investigation. Sin embargo, le travail est, à mon avis, c'est très important, pertinente et intéressant pour développer certains aspects de ce dialogue, et je considère que nous sommes, précisément, nous, qui nous devons développer et enrichir ce débat. C'est pour cela que, plus tard, parleré de certains aspects de la tradition hermeneutique et de la tradition fenômeologique, que me semblent capables pour comprendre les implications philosophiques du travail de Freikert. Avant de commencer ce sujet, me gustaría subrayar algunos aspectos de los conceptos de ética y de epistemología que se encuentran en el trabajo de Freikert. Pour la tradition anglo-sahona, a la cual Freikert pertenece, le concepto de epistemología se encuentra muy marcado par la idea de représentation et du conhecimiento comme résultat d'une série de operations entre représentations. de la tradition anglo-sahonaise. Conocer quelque chose equivale, plus ou moins, à faire une représentation de quelque chose. En ce contexte, l'analyse conceptual a une grande importance parce que les représentations se expressent de manière linguistique. J'étais en train de dire tout à l'heure que les représentations se expriment de façon linguistique, et que c'est à cause de ça que dans ce champ de l'épistemologie, l'analyse conceptuelle a une importance si grande. Ainsi, la conception dominante de connaissances de l'épistemologie est liée aux opérations dites supérieures, notamment au processus de caractère conférentiel. L'éthique, pour ce part, se trouve aussi du côté de cette analyse conceptuelle traditionnelle, face à laquelle cette épistémologie et cette éthique classique de la tradition anglo-saxonne et grâce au devoir mené par le féminisme, Friecker introduit des éléments qui rapprochent beaucoup son projet à la tradition continentale, notamment à l'herméneutique, à la phénoménologie et à la théorie critique. Elle parle d'une more broadened and cleaved epistemology and psychology, d'une épistémologie plus ample et une psychologie plus ample. Et... Bon, je vais traduire. Et Bessia, que... Entonces, este concepto d'épistémologie est... muy relacionado con los aspectos, digamos, superiores, ligados a las operaciones superiores de carácter inferencial y la ética, por su parte, también se encuentra del lado del análisis considerada, del lado del análisis conceptual. Pero, frente a esta épistémologie y a esta ética clásica de la tradición anglo-saxonne y gracias al debate llevado a cabo por el feminismo, Friecker introduce elementos que acercan mucho su proyecto a la tradición continental, especialmente a la tradición hermenéutica y a la tradición fenomenológica de la teoría crítica. Y estos elementos, yo tenía aquí esto traducido, estos elementos se expresan en esta expresión una más amplia y vivida epistemología y psicología. Esto coinciden ustedes en el concepto del mundo de la vida y por ejemplo hay una importancia de la situación para la hermenéutica. Yo digo que este concepto de amplitud, de broadened y de enlibet es, bien sûr, en relación con esta idea de la fenomenología de la vida y de la fenomenología actual de embodiment y de inactivismo y de todo eso. Bueno, hay un interés de esta, digamos, nueva epistemología y nueva éthica para las prácticas epistémicas reales, para las conceptiones situadas y sociales de la acción y para la experiencia real del tema. Es decir, hay un gran interés para las prácticas epistémias que se presenten en el mundo social, lo que da como resultado una filosofía que quiere contribuir a la transformación de la sociedad, no solo resta en la análisis conceptual de la edición de la edición de la edición. Entonces, se trata de preguntar acerca de la situación vécu por los agentes situados y en lo que se trata del aspecto experiencia del sujeto la filosofía se 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 de cette étique et d'estatismologie en pratiques epistémiques reales, en une conception située et sociale de l'action et en l'expérience real du sujet. Cela donne comme résultat une philosophie qui veut contribuer à la transformation de la société et ne seulement se rend en l'analyse abstracte des concepts de l'interesse, par les agents socialement situés. C'est donc une philosophie, pour l'ultimo, qui a un interesse en la expérience real du sujet, et c'est à dire, il y a adapté à la perspective de la première personne, qui est la perspective que se trouve présente de manière très marquée dans la phénoménologie. Donc, il y a ici, par le fait un très grand accès de cette étique et d'estatismologie à la phénoménologie interne-armonéutique. Il y a, bien sûr, un rapprochement très important de cette épistémologie et de cette éthique à l'herméutique et la phénoménologie. Bon, avant de vous présenter les concepts les plus importants de ces deux chapitres et de les mettre en contexte, je voudrais donner quelques idées sur une conception anthropologique de base qui, me semble, se trouve derrière ce livre. Bon, avant de vous donner une idée des concepts fondamentaux de ces deux chapitres, je voudrais vous parler d'une conception anthropologique de base qui se trouve derrière ce livre. La première idée de cette conception anthropologique de base est que nous sommes des êtres sociaux. C'est-à-dire, nous avons une identité individuelle, mais aussi, nous participons de plusieurs identités sociales. Cette participation de la société est déterminante pour la configuration d'une identité individuelle. Il y a, bien sûr, en ce qui concerne ce point, un fort rapport avec certaines conceptions de l'herméneutique, notamment l'herméneutique de Gadamer, qui insiste beaucoup à la notion de Bildung, de formation, et à la notion, par exemple, de Ricoeur, d'une identité narrative. Nous participons donc de l'ensemble des ressources narratives et interprétatives qui nous permettent d'articuler nos expériences. Voilà ce qui veut dire que nous sommes des êtres sociaux. Mais, comme je l'ai déjà suggéré implicitement, nous sommes, bien sûr, des êtres de langage et des êtres de compréhension et d'interprétation, parce que tous les rapports sociaux et politiques, donc, il y a ici une certaine idée d'une espèce d'universalité de la compréhension, je dirais, tous les rapports sociaux et politiques sont des rapports épistémiques. Et, dans tous nos rapports communicatifs, il y a finalement des relations de pouvoir. Voilà donc une conception anthropologique de base liée à cette idée centrale d'Aristote, des êtres sociaux, qui coïncide très bien avec l'idée de base des êtres de langage qui s'exprime dans la compréhension et d'interprétation, que l'on retrouve chez l'Herméneutique. Je vais traduire. Et, bueno, cette conception anthropologique de base, est, on se retrouve donc les idées de que nous sommes des mais ou dans contact des êtres sociaux, que nous sommes des langage, que nous comprendons, que nous comprenons, que nous comprenons, que nous comprenons, que nous comprenons, que nous comprenons et nous comprenons de l'histoire des et d'acons des relations espéquiques. Nous, effectivement, une identité individuelle, mais participons dans différentes identités, ou de différentes identités sociales. Cette participation en la société est déterminée par la configuration d'une identité individuelle et cette idée de la configuration d'une identité individuelle se relaciona beaucoup avec les conceptes de Gadamer, de Bildung, de Formation, par exemple, et avec l'intérêt de Ricoeur en la identité narrativa. Participons de un conjunto de recursos narrativos e interpretativos que nos permiten articular nuestras experiencias de monde, y esas experiencias son frecuentemente expresadas en el lenguaje, nos ayudan a entendernos a nosotros mismos y a llevar a cabo nuestras relaciones epistémicas. Y por último, el último aspecto que me parece muy importante aquí, es el aspecto de acuerdo con el cual todas nuestras relaciones comunicativas implican relaciones de poder. Antes de hablar del poder, me gustaría volver a la idea o a la relación de ética y epistemología y desarrollar desde ahí algunas ideas más. Voy a, en lo que sigue, digamos, van a ver que me enfoco mucho en la idea, digamos, en esta idea aristotélica de pertenencia a una sociedad, digamos, a una sociedad y a un lenguaje, y voy a desarrollar esto con más detalle en sus implicaciones, y sobre todo en relación con la idea de poder. Bueno, yo decía que antes de hablar del poder, que es uno de los conceptos más importantes aquí, voy a volver a la relación de la ética y epistémología. Bueno, yo decía que antes de hablar de la ética y epistémología, la ética y la matérialismo y la antología. Bien, bien sûr, la matérialismo y la denuncia y la crítica de las instituciones sociales a partir de la comprensión de las condiciones reales y matériales y situadas por los individuos. Desde el punto de vista antología, podemos decir que se trata de describir las estructuras constitutivas de este mundo social y de los individuos. Y, por supuesto, esta epistémología y esta ética también tienen un rapport muy cercano de este materialismo y de esta antología, desarrollada inicialmente en sus tradiciones anglosanxones por el feminismo. En cuanto a la herménotica, yo veo claramente aquí un modelo de comprensión, un modelo epistémico del testimonio, que es muy semblable al modelo de diálogo que está presente en Gadamer, pero que podemos también utilizar para entender la herménotica de otros autores. Bien, bien sûr, en este modelo herménotico, se encuentran una persona que escucha, una persona que habla, un contexto histórico constituido por un conjunto de recursos herménoticos compartidos, en una situación concreta. concreta. C'est así que Friker conçoa el testimonio como una especie de relación tan epistémica que éthique. C'est épistémica porque, bien sûr, hay de la comunicación y éthique porque hay siempre un rapport éthique con el cual hablamos. Cuando se presenta una especie de disfunción de esta relación epistémica y éthique, se produce no solo un problema de comprensión, de comprensión del mensaje, del testimonio, pero también una disfunción de carácter éthique, una disfunción éthique, un mal, finalmente, una injusticia. de la disfunción epistémica y la disfunción éthique, la disfunción éthique. en este modelo de testimonio. Voy a traducir. No sé si... Pues, voilà. Lamentablemente, está así. No la alcancé a traducir, pero se entiende fácilmente. Decía que hay aquí una relación muy cercana, que Miranda Friker ella misma presenta en el último capítulo de su libro, de su propuesta epistemológica y ética con el materialismo y con la ontología. Tal como ella lo presenta, el materialismo denuncia y critica las instituciones sociales a partir de la comprensión de las condiciones reales, materiales y situadas de los individuos. La ontología, por su parte, se encarga de describir las estructuras constitutivas de ese mundo social y del individuo en ese mundo social. Pero estos aspectos no sólo se acercan al materialismo y a la ontología, sino también se acercan a la hermenéutica. Y específicamente hay aquí una gran cercanía con el modelo del diálogo que uno encuentra en Gadamer. Un modelo en el que tenemos, por un lado, una persona que habla a la izquierda, una persona que escucha a la derecha y un testimonio o un mensaje que es basado a ellos. Y este mensaje se encuentra en un contexto constituido por un conjunto de recursos hermenéuticos compartidos en una situación concreta. Y creo que estos son como los elementos de este modelo del testimonio que ella presenta. Aquí hay un asunto muy importante, y es que cuando se presenta un problema epistemológico de comunicación entre los dos actores, el que escucha y el que habla, se produce no solamente un asunto de comunicación o una falta de comprensión de un mensaje, sino también se produce una injusticia. Y en ese sentido hay una disrupción en la comunicación que es a la vez una disrupción ética. Y esto es lo interesante del mensaje. Por supuesto, esto nos lleva a preguntarnos en qué consiste la virtud de saber escuchar y de saber atender a la palabra que nos es dicho por otro. Y entonces, por supuesto, ella desarrolla la idea de un escucha virtuoso, de alguien que oye virtuoso, para compensar estos problemas de disrupción que se presentan tanto a nivel epistémico como a nivel ético. Bueno, bien sûr, cuando hay esta disrupción, esta disfunción entre la comunicación entre el que habla y el que escucha, se produce de la injusticia, nos hemos dicho. Y, por supuesto, africano se demanda, no solamente por los tipos de injusticia que se presentan aquí, la injusticia herméneutica del lado de quien habla y la injusticia epistémica del lado de quien escucha, pero también se demanda por la virtud epistémica y herméneutica del lado de quien habla y la posibilidad de desarrollar una idea de un escucha virtuoso. Bueno, bien sûr, que este modelo de testimonio es, bien sûr, muy cerca del modelo herméneutica del lado de quien habla y la justicia herméneutica. Pero, además de una característica positiva del diálogo que se encuentran, por ejemplo, en Gadamer, que toma como punto de principio la relación herméneutica de un entendimiento mutuo, un acuerdo de base, un entendimiento, miranda Friker fait le point sur la manque, pardon, le manque de compréhension, les situations de disruption de la compréhension. Y, bien sûr, cela nous fait penser à Schleiermacher et au point de départ critique de la compréhension que Christian a souligné à plusieurs occasions. Donc, bien qu'il y a un rapprochement très étroite avec Gadamer, il y a aussi une façon différente de voir ce modèle du témoignage. Du point de vue de celui qui parle, du témoin, il faut pour lui retrouver, pour s'exprimer de façon radicale, il lui faut trouver les ressources herméneutiques nécessaires. Ces ressources lui permettent de participer dans la société, de faire valoir ses droits et, bien sûr, de faire de la critique. Parfois, il se trouve dans une situation où il ne trouve pas les ressources herméneutiques nécessaires pour articuler son expérience du monde. Et bien sûr, là, on retrouve une situation d'injustice herméneutique. Mais aussi, parfois, en tant qu'être social, non seulement il n'a pas des ressources herméneutiques, mais il ne peut pas se permettre d'exister en tant que soi-même dans l'espace public de la façon dont il expérience le monde. Là, on retrouve une forme encore plus grave d'injustice herméneutique qui touche l'aspect narratif et herméneutique de son identité. Merci. 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 très près au de Gadamer, il y a certaines différences. Dès le point de vue du parlant, celui qui se expressa doit trouver les ressources hermeneutiques nécessaires pour se expresser. Et ce est capital parce que cela permet de participer à la société, de faire valer ses droits, de reclamer ses droits et, bien sûr, de faire critiquer à la société. À veces, on se trouve en une situation où il n'y a pas de ressources pour articuler sa propre expérience du monde et nous avons ici un cas de injustices hermeneutiques. Mais aussi, à l'instant, que c'est social, non seulement il n'y a pas de ressources, mais aussi qu'il n'y a pas d'existir en tant que il n'y a pas en l'espace public, de la manière comme il l'experiment le monde. Et donc, all'y nous avons une forme même plus plus grave de injustices hermeneutiques que se relaciona avec le aspect narratif et hermeneutiques de la identité de la identité de aquel qui parle. Donc, digamos que vemos que la conceptualisation, la creation de conceptos pour llenir un vací hermeneutique ou pour ressignifier un champ hermeneutique existent, c'est une forme eminente de critique, et je la dirais une critique créative ou une critique imaginative. Les ressources hermeneutiques ne sont, dirá Miranda Fricke, monolítiques, ce qui dirait notamment en son capítulo IV, que lamentablement nous avons lu, ce conceptus hermeneutiques ne sont non-monolítiques, mais bien, ils abrent un espace de possibilités de compréhension, que sont aussi possibilités de existence. Aunque nous sommes déterminés ou condimentés, si se veut, par ces ressources interpretatives de lesquels disponibles, no obstante, il y a toujours espace pour le progrès social et pour la émancipation. C'est-à-dire, en la mesure qu'ils ne sont monolítiques, ils peuvent changer et il y a espace pour ce change. Con les ressources hermeneutiques de lesquels disponibles, on peut, alors, articuler nouveaux sentiers. Avec les ressources limitées, nous pouvons articuler les sentiers, de certaine façon, illimitables, comme le suggère un peu, Poumbole, avec respecte à la langue. Alors, je traduis en français. On voit déjà, du point de vue de celui qui parle et de cette injustice hermeneutique, que la conceptualisation, la création des concepts pour combler un vide hermeneutique ou pour résignifier un champ hermeneutique existant est une forme éminente de critique. C'est une critique, disons, créative, et imaginative. Il y a un aspect très important que je mentionne dans le chapitre 4, que nous n'avons pas lu, malheureusement, pour cette occasion, où l'Union d'Afrique montre que les ressources hermeneutiques ne sont pas monolithiques. Ils changent constamment. Alors, bien sûr, nous sommes déterminés par ces ressources incapacitatives dont nous disposons, mais il y a encore la possibilité de progrès ou d'émancipation, même au sein d'un champ hermeneutique bien déterminé. Les ressources hermeneutiques dont nous disposons ouvrent un espace de possibilité et de compréhension et aussi d'existence. Alors, non seulement elles déterminent conditionnent, elles n'ont pas seulement un aspect dominatrice, mais aussi d'ouverture, d'ouverture d'un champ de compréhension nouveau. Ils ouvrent aussi des possibilités. Avec les ressources dont nous disposons, on peut aussi arriver à articuler de nouveaux sens. Du point de vue de l'écouteur, de celui qui écoute, bien sûr, il participe de certaines ressources hermeneutiques qui déterminent son identité individuelle et culturelle. Du point de vue collectif, on appartient à certains groupes, une classe sociale, un groupe ethnique, une profession, un groupe identitaire quelconque. Pour sa part, son interlocuteur appartient aussi à un groupe social identitaire déterminé. Souvent, on juge implicitement si l'autre appartient ou pas à mon propre groupe. comme le dit comme le dirait Richard Broughty, on se demande souvent si l'autre personne, celui qui nous parle, celui qui nous adresse la parole est quelqu'un de nous s'il appartient au même ensemble identitaire. Est-ce qu'il est l'autre un interlocuteur valable pour moi? Est-ce qu'il est considéré comme un interlocuteur valable? Parfois, celui qui écoute se trouve dans une situation où, de façon passive ou active, de façon explicite ou non, il fait un jugement de crédibilité défavorable vis-à-vis la parole de l'autre. Un jugement qui ne fait pas confiance au témoignage de l'autre et qui donne une crédibilité mineure à ce qu'il est en train de dire. Bien sûr, ce jugement qui ne fait pas confiance à l'autre est relié à l'appartenance de cet autre à un groupe identitaire déterminé et à l'appartenance propre de celui qui écoute de celui qui interprète à son appartenance aussi à un groupe identitaire. Le sachant ou pas, on comète ici une injustice testimoniale. à l'appartenance C'est qu'il participe aussi dans les ressources hermeneutiques qui déterminent sa identité individuelle et sa identité colective. En ce qui concerne l'aspect collectif, il pertenece, par exemple, à un certain groupe, une classe sociale, un groupe étnique, une professeure, un groupe identitaire determiné. Pour sa part, sa interlocuteur, c'est-à-dire qu'il qui parle, pertenece aussi à un groupe social identitaire determiné. C'est très souvent, quand on écoute le témoin de quelqu'un, nous nous demandons si l'autre, à qui nous écoute, pertenece ou non à mon propre groupe. Comme le dirait Richard Rorty, nous demandons quelque chose comme si il pertenece à ce « nous » du que nous sommes partie, à ce même « nous ». Est-ce que est-ce-tu-est-à-dire un interlocuteur vôlique ou non ? Ça, c'est plus ou moins ce que nous nous demandons. À veces, nous sommes en une situation où, de manière passiva ou de manière activée, de manière explícite ou non, nous avons un juif de credibilité desfavorable en ce que se réfère à l'autre. Un juif que non lui otorga suffisante confiance au testimonial du autre et que lui otorga, en conséquence, une credibilité menor à ce testimonial à cause de sa perteneance à un groupe identitaire determiné. Ici, non seulement incide la pertenece à un groupe identitaire du autre, mais aussi ma propre pertenece à un groupe identitaire. Donc, sabiendolo ou non, en ce cas, nous commetons une injuste. Si nous regardons maintenant la table de matière de le livre que nous avons, on va retrouver que les structures du septième chapitre, disons, resument un peu les structures du livre. Dans le chapitre de l'injustice herméneutique, elle commence à caractériser, bien sûr, cette injustice. Elle la caractérise d'une façon, comme une sorte de marginalisation. et elle s'occupe d'analyser le mal, en quoi consiste le mal de cette injustice. Mais à la fin, elle développe l'idée d'une vertu herméneutique de justice. Tout le livre a la même structure. Le premier chapitre s'occupe de développer le concept d'injustice testimoniale. Le deuxième, approfondisse dans la structure de cette injustice testimoniale et dans les conséquences, dans le mal de cette injustice testimoniale. Dans le troisième chapitre, elle commence à développer l'idée d'une vertu épistémique. Une vertu épistémique qui va être finalement présentée dans le chapitre suivant, celui de la vertu testimoniale de justice. Et après, tout un résumé et une discussion, disons, liée à la philosophie politique, elle va arriver à parler d'une vertu hybride, hybride, tant intellectuelle que éthique, qui nous permet de corriger ou d'éviter l'injustice testimoniale. Alors, dans tout le livre, les idées de base sont les mêmes. L'idée de développer une injustice épistémique, une injustice herméneutique, mais aussi de développer une injustice, pardon, une idée de vertu testimoniale et de vertu herméneutique. Voilà, donc, disons, l'ensemble du projet de Miranda Afrique. Je vais parler maintenant. Je disais que, si mirons, digamos, l'indice du livre, vemos que la structure de tout le livre est résumée un peu en l'ultimo chapitre. Quand nous parlons de l'injustice herméneutique, elle s'occupe de développer un concept d'injustice herméneutique a través de un exemple, lo caracteriza en términos de marginalización herméneutique, pero después se ocupa del mal o el daño en particular, aquello traducido en como agravio, el agravio propio de la injusticia herméneutique. Y después de entender en qué consiste este agravio, ella desarrolla la idea de una virtud herméneutique. Y esta estructura, esta microestructura del capítulo 7, está en todo el libro. En lo que se refiere a la injusticia testimonial, en primer lugar, pues, desarrolla el concepto, ligado al concepto básico de poder, profundiza en el mal de esta injusticia testimonial, con los estereotipos y con lo que es propio de este mal en el capítulo segundo. Y en el capítulo tercero y cuarto, comienza a desarrollar las bases para hablar de una virtud testimonial que, después de un recorrido histórico, ella presentará como una virtud, digamos, híbrida, tanto ética como intelectual. Y con estos elementos, finalmente, ella llega a presentar el otro tipo de injusticia. Entonces, tenemos, digamos, una estructura conceptual en donde se nos presentan dos tipos de injusticia, testimonial y hermeneutica, pero también dos tipos de virtudes, testimonial y hermeneutica. Y este es como el conjunto del proyecto del libro de Miranda Frick. Bueno, me gustaría ahora regresar a la idea de base de un être social, de lenguaje, que nos habíamos hablado en el principio, en relación al carácter específicamente epistémico de esta injusticia, de estos dos tipos de injusticia. Si nos partimos de la base anthropología que yo presenté todo ayer, donde todos los seres humanos son considerados como seres humanos sociales y de lenguaje, nosotros llegamos a la idea tradicional de los seres humanos como seres racionados, como seres racionados. Esta idea es la base de una teoría de la acción en general, y compris de la acción éthica responsable y de la acción política. Una idea que, malgray todo, se encuentra dentro de la hermeneutica y de la teoría de la acción comunicativa de Habermas, como lo hemos mencionado la última vez. El carácter específico de la injusticia tanto hermeneutica que testimonial consiste en degradar el sujet epistémico en tant que tal. La existencia es siempre una existencia social. La identidad individual se construye socialmente con la reconocimiento social. chacun a el deseo y el derecho de ser reconocido en tant que sujet. Certaines personas no pueden existir de manera transparenta y libre en los conceptos sociales, en tant que conceptos sociodéterminos. terminé. en tant que conceptos de la identidad de la identidad de la identidad. Le sujet qui subit cette forme d'injustice structurelle se trouve marginalisé d'une façon radicale. La victime de l'injustice herméneutique n'a pas la possibilité d'être reconnue socialement en tant que telle. Cela se traduit en une situation d'oppression structurelle. Autrement dit, ces groupes souffrent d'une forme d'exclusion qui les empêche de participer dans le sol de la communication et de la connaissance. En rapport à cela, je voudrais rappeler que pour Richard Rothstein, il n'y a deux comportements plus cruels que de détruire la subjectivité de quelqu'un. Bien sûr, cela affecte aussi le principe d'égalité et de réciprocité dont nous avons parlé avec Forst. Et peut-être, dans certains cas, il serait possible aussi de parler avec Yéry d'une forme éminente d'auto-aliénation. D'aliénation du soi causé par un pouvoir identitaire extérieur et anonyme, le on ou le tasman heideggerien. On pourrait parler aussi du besoin d'une émancipation qui prendrait la forme d'une construction réussite de soi dans un milieu social déterminé. Et qui réussite, qui arrive ultérieurement, finalement, ou qui termine dans la transformation progressive des moeurs et des conceptions sociales et juridiques injustes. Participer politiquement ou socialement dans les mêmes conditions, c'est justement ce qui permet de ne pas être marginalisé. Je vais traduire tout ça. Bon, cette, lamentablement, je ne l'ai traducit, mais je crois que je comprends bien les éléments pour que vous les entendez. Je veux revenir ici au aspecte que je mentionne avant, c'est simplement aristotélico, de être socialistes, politiques, animaux, que ont un linguage, en cierta façon. C'est-à-dire que nous sommes les écrits, doncs racionales, dit-à-dire, et ici se rend ces deux types de males causés en le sujeto epistémique, en tant que le sujeto epistémique. De un côté la injustité hermeneutique, que est à la izquierda, de un autre la injustité testimonial. Et, ce que dit la présentation, c'est que le mal est causé sur la identité individual, en tant que les êtres sociales, du côté hermeneutique, et le mal se dirige à la confiance epistémique du côté testimonial. Mais permétan-me profundiser un peu plus en ces ideas. Un moment. Decíamos, entonces, que la existencia es una existencia siempre social, que la identidad está socialmente construida y se da en el seno, o se da gracias al reconocimiento social. Cada uno tiene la necesidad, y a mí me gustaría decir también, el derecho de ser reconocido en tanto que sujeto. Algunas personas no pueden existir de manera transparente y libre en los contextos sociales en los que viven. Deben, en consecuencia, disfrazar o disimular, por ejemplo, su identidad de género o el objeto de su deseo. De manera muy particular, la injusticia hermeneutica causada por un prejuicio identitario afecta el proceso mismo de construcción de la identidad personal. El sujeto que sufre esta forma de injusticia estructural se encuentra marginalizado de una manera radical. La víctima de la injusticia hermeneutica no tiene la posibilidad de ser reconocido socialmente en tanto que tal. Lo que se traduce en una situación de opresión estructural. De hecho, de otro modo, estos grupos sufren una forma de exclusión que les impide participar en el suelo de la comunicación en el seno del conocimiento, en el suelo del conocimiento. En relación con esto, me gustaría recordar algunos elementos. Richard Rorty dice que no hay un comportamiento más cruel que el de destruir la subjetividad de alguien. Y, por supuesto, esto también afecta los principios de reciprocidad e igualdad que nosotros vimos con la lectura de Forst la semana, bueno, el primer mes pasado. También, quizá, en algunos casos podríamos hablar con Yegi de una forma eminente de autoalienación en el caso de la injusticia hermeneutica. De una alienación del sí mismo causada por un poder identitario exterior y anónimo. Esto se relaciona mucho con él, con el uno jayregeriano del Das Mann. Y, por supuesto, si eso es así, pues la emancipación debería tomar la forma de una construcción del sí mismo. Y, ulteriormente, no solo de la construcción del sí, sino de la transformación progresiva de las costumbres y de las concepciones sociales y jurídicas que se consideran injustas. Participar políticamente o socialmente en las mismas condiciones es la condición de la posibilidad, justamente, de no ser marginalizado. De una forma semblable y, a veces complementaria, la injusticia testimonial afecta también la capacidad de alguien en tant que sujet de conocimiento. Ella crea una fractura en la confianza de alguien en tant que sujet de un grupo social particular, haciendo un juicio de credibilidad disminable. Bueno, entonces, por supuesto, también encontramos esta misma idea de un mal causado al sujeto epistémico en tanto que tal en la injusticia testimonial, frecuentemente presentada en conjunto con la injusticia hermenéutica. Ella crea una fractura en la confianza de alguien en tanto que sujeto, que pertenece a un grupo social particular, haciendo un juicio de credibilidad disminuido. Estos dos grupos de injusticia pueden llevar toda una serie de efectos negativos diversos en la vida de las víctimas. Y aquí se causa, en consecuencia, un mal específicamente epistémico, pero que tiene también un aspecto concreto y un interés y que se refleja en los intereses cotidianos por los cuales se interesa Miranda Friker desde el punto de vista de la filosofía angloamericana. Sí, termino con este aspecto. Es que también hay aquí un asunto, una especie de idealización del ser humano y de su racionalidad que nos llevaría a postular, digamos, algunos problemas éticos y políticos que tendríamos que discutir. Y, bueno, simplemente quiero concluir con esta idea, y es que estos males causados directamente al sujeto epistémico, en tanto que tal, merecen entonces un reconocimiento de la injusticia que se está produciendo aquí y hacen que tengamos que hacer frente a estas relaciones cotidianas de fuerza y de poder en las cuales se presentan estos desequilibrios en la comprensión de unos y otros. Bueno, yo voy a traducir. Bueno, me parece que yo no iba a hablar de la injusticia testimonial. Sí, de una forma semblable, y es muy complementaria, la injusticia testimonial afecta también la capacidad de alguien en tant que sujet de conocimiento, y crea una fractura en la confianza de alguien en tant que sujet a un grupo social particular, en haciendo un jugement de credibilidad diminuado. Estos dos tipos de injusticiais pueden entamer toda una serie de efectos negativos en la vida de la victima, efectos secundarios, por ejemplo. Entonces, este mal específico epistémico nos lleva a poner en valor esta idea de un ser de la rationalidad, que puede también entamer algunas discusiones, algunos problemas éticos y políticos, que podemos, bien sûr, desarrollar. pero es también la causa por la que debemos, justamente, hacer frente al relativo cotidiano de fuerza y de poder que se presentan en nuestras relaciones y jugemas épistémias, tanto testimoniales que herménotiques. es la razón principal por la que debemos hacer frente a estos dos tipos de injusticiais específicamente epistémicos. Ahora, voy a pasar a un concepto de poder. Miranda Fricke développe un concept de poder es específicamente liado a la partenancia identitaria, a la partenancia a una identidad social determinada. Entonces, hay un poder identidad, que es una forma particular de un poder social, lo que es característico del poder y su influencia activa o pasiva, persistente a través del tiempo, sobre el comportamiento de alguien. Para Fricke, la idea de poder debe ser metida en relación con la idea de control. Es decir, es un poder anonyme y estructural, o bien agencial, que busca el control del comportamiento de alguien. Creo que podemos leer un pequeño pasaje donde ella hace una definición de la idea de poder social. En metiendo todo esto en conjunto, yo propongo la concepción del trabajo de poder social. Una capacidad práctica socialmente situada que busca controlar las actividades de alguien, que puede ser exercida activa o pasiva por un agente social particular, o bien puede operar de manera puremente estructural. Es decir, es necesario que un ejercicio de poder no es necesariamente malo para alguien. De otra parte, placer la notion de control al centro le da una reflexión crítica appropriada. que, partout où le pouvoir est à l'œuvre, nous devrions être prêts à demander qui ou quoi est en train de contrôler qui et pourquoi. Bon, je vais... ... Tenemos entonces, o vamos a concentrarnos ahora en la idea de poder social que es tan importante en Miranda Fricker. Hay entonces un poder que es identitario y que es una forma particular de poder social. Lo que caracteriza este poder es su influencia activa o pasiva, persistente a través del tiempo sobre el comportamiento de alguien. Para Fricker, la idea de poder debe ser puesta en relación con la idea de control. Se trata de un poder anónimo, estructural o bien de un poder agencial que tiene un sujeto detrás que busca el control del comportamiento de alguno. Creo que podemos entender mejor esto si vemos esta definición. Para recapitular, todos estos aspectos propongo la siguiente concepción operativa de poder social. Una capacidad práctica socialmente situada para controlar las acciones de otros que puede ser ejercida de forma activa o pasiva por agentes sociales concretos o de manera alternativa puede operar de forma netamente estructural. Es correcto, pues, conceder que un ejercicio de poder no tiene por qué ser perjudicial para nadie. Por otra parte, situar la noción de control en su centro le otorga la adecuada inflexión crítica. Allá donde opera el poder, deberíamos estar dispuestos a preguntar quién o qué está controlando y por qué. Considerado entonces de esta manera, el poder se encuentra en el origen de la injusticia hermenéutica cuando se trata de un poder anónimo estructural o bien en el origen de la injusticia testimonial cuando quien escucha es el vehículo del poder identitario que actúa sobre él. Este poder toma también la forma de los prejuicios identitarios negativos, es decir, no solamente no solo un poder identitario, sino que se expresa en los prejuicios. Cuando hablamos del tema de los prejuicios, estamos hablando finalmente del tema del poder. Este es un aspecto que Ficken subraya constantemente porque son finalmente los prejuicios identitarios negativos los que actúan detrás de nuestras relaciones epistémicas y que causan las diversas formas de injusticia que hemos mencionado. Por supuesto, como sabemos, existen también prejuicios positivos que no solamente contribuyen al desarrollo de la comprensión, sino que forman una parte constitutiva de toda comprensión y de toda relación epistémica. Miranda Ficken insiste también en ciertos acuerdos sociales que son la base de esta sociedad. Y en ese sentido, habría que desarrollar explícitamente la relación de este libro de Ficken con el círculo hermenéutico de Heidegger y Gadamer. Por el momento, me limito a subrayar que un diálogo con Gadamer a propósito de las nociones de autoridad, experiencia, formación, sería un muy buen complemento a esta aproximación. Termino destacando una idea que no está en Ficken, pero que me parece que es muy importante. Y es la idea de que el poder puede no necesariamente ser tomado en un sentido negativo. O sea, así como acabo de destacar que hay también prejuicios positivos, bueno, también hay un poder positivo. También hay una forma positiva de poder que Miranda Ficken no tiene en cuenta y que me parece importante en lo que se refiere a la idea de un escucha responsable y a la discusión de las virtudes epistémicas. Hay una idea de poder que no busca el control de alguien o de alguna cosa, sino que busca la participación social. Desde el punto de vista de aquel que habla, ser o tener credibilidad es también tener el poder, un poder positivo de participación social. tener los recursos hermenéuticos o ser capaz de desarrollar a partir de los recursos hermenéuticos existentes, nuevos significados, es también tener un poder positivo de comunicación. Desde el punto de vista de aquel que escucha, se trata, por supuesto, de tener el poder o la capacidad de reconocer al otro y de darle el valor suficiente a la palabra del otro más allá de los prejuicios que lo determinan a uno. Las virtudes epistémicas son entonces una forma de poder positivo que ella no desarrolla, lamentablemente. Así considerada, el poder se encuentra a la origen de la justicia hermenéutica cuando se trata de un poder anonyme y estructural o bien se encuentra a la origen de la justicia testimonial cuando el cooter es el vehículo del poder de identidad que agite sobre él. Él es presente en nuestras categorías instituciones significativas expectativas meurt y en todos nuestros comportamientos normativos y médianos. El poder toma la forma de prejuicios de identidad negativa aspectos que Fricker se denomina constantemente car se son finalmente les préjugés identitaires negativos que agissent derrière nos rapports epistémiques et que causen diversas formes de injustices. Bien sûr comme nous le savons il existe aussi des préjugés positivos non ce qui non seulement contribuent au déroulement de la compréhension mais qui en font partie constitutive. il faudrait développer donc explicitement ce rapport du livre de Fricker avec le cercle herménotique de Heidegger et Gadamer. Pour l'instant je me contente de souligner seulement qu'un dialogue avec Gadamer à propos des notions d'autorité expérience et formation serait un très bon complément de cette approche. Je voudrais aussi souligner qu'il y a une forme positive de pouvoir qui n'est pas prise en compte par Fricker et qui me semble importante vis-à-vis la question de l'écouteur responsable et la discussion des vertus épistémiques. Il s'agit d'un pouvoir qui ne cherche pas le contrôle de quelqu'un ou d'une chose quelconque mais la participation sociale. Du point de vue de celui qui parle être crédible est aussi avoir le pouvoir positif de participation sociale de participer à quelque chose. Avoir des ressources herménotiques ou être capable de les développer à partir de ressources existantes signifie aussi avoir un certain pouvoir positif de communication. Ce pouvoir ne vulnère personne mais il fait possible un bon ententement. Il fait possible une construction d'un sol de solidarité. Du point de vue de celui qui écoute, il s'agit justement de pouvoir reconnaître l'autre et de savoir donner la valeur suffisante à la parole de l'autre malgré les déterminations préjudiciales et historiques. les vertus épistémiques sont donc un pouvoir positif à mon avis pas développé malheureusement par Frécaire. Bon, je suis prêt de la fin. Je voudrais développer aussi une idée très importante très importante qui est qui est c'est une idée au rapport surtout à la tradition phénoménologique qui fait la distinction entre la conscience pré-réflexive et la conscience réflexive et qui se trouve aussi au sein de ces discussions. le sujet de pouvoir nous avons montré pardon oui, excusez-moi quand nous avons parlé de pouvoir nous avons montré qu'il y a deux niveaux je m'excuse il y a deux idées de niveaux différents je disais un niveau pré-réflexive un média non-inférentiel lié à la perception et à la sensibilité directe des choses Mérida d'Afrique parle souvent d'une imagination sociale alors cette appartenance à un secteur de préjugés et à certaines conceptions éronométiques de base donne lieu à un niveau pré-réflexive immédiate non-inférentiel d'action il y a aussi un niveau supérieur réflexive inférentiel où on prend conscience des choses le niveau supérieur où c'est justement ce niveau où il se déroule cet ensemble d'opérations inférentielles le niveau pré-réflexive immédiate et à un niveau non-inférentiel et bien sûr tous les deux niveaux jouent un rôle dans la justice épistémique et herménotique et aussi dans les vertus qui est très important de souligner dans cette lecture je ne permets de lire ce passage je cite les conceptions des différentes identités sociales qui sont activées dans les opérations de pouvoir immédiate n'ont pas le besoin d'être tenus au niveau de la croyance ni du côté du sujet ni du côté de l'objet car le monde opératoire primaire du pouvoir identitaire se situe au niveau de l'imagination sociale collective par conséquent il peut contrôler nos actions même en dépit de nos croyances alors cette structure ou cette différence entre le niveau pré-réflexif et le niveau pré-réflexif nous permet d'expliquer les rapports de domination qui se donnent au niveau pré-réflexif immédiat de réflexion bien sûr ces deux niveaux se trouvent aussi ou sont aussi caractérisés par Gadamer quand il parle par exemple de la force de l'agir de l'histoire ou de la tradition même au-delà de la conscience du sujet le sensus communiste la raison pratique se déroule de façon immédiate la réflexion seulement apparaît de façon secondaire indirecte correctrice quand on détecte quelque chose qui empêche l'action ou la compréhension cette même distinction est faite par la phénoménologie qui tente à expliquer la perception la perception apparaît de façon immédiate ou se donne de façon immédiate sans réflexion le niveau cognitif supérieur à caractère réflexif émerge de façon secondaire dérivée quand il se présente un événement de disruption donc connaissons ces deux idées je vais traduire avant de continuer avec le précédent et bueno un aspect très important que me parece que il y a que destacar y es que hay una distinción en Miranda Fricker que de pronto no es muy clara en estos capítulos pero que aparece implícitamente allí y bueno explícitamente en un pasaje que vamos a leer entre un nivel superior reflexivo y un nivel pre-reflexivo inmediato no inferencial de percepción de las cosas directa que él llama frecuentemente un nivel de imaginación social el nivel superior reflexivo es el nivel en donde se desarrollan estas operaciones inferenciales el nivel pre-reflexivo inmediato no requiere de inferencias sino que inmediatamente capta las cosas de una manera determinada consideremos por ejemplo este pasaje dice no es preciso que el sujeto ni el objeto del estereotipo crean en las concepciones de las diferentes identidades sociales que se activan en las articulaciones del poder identitario pues el modus operandi principal del poder identitario se da en el plano de la imaginación social colectiva en consecuencia puede controlar nuestras acciones aún a pesar de nuestras creencias las creencias son las creencias y los deseos se encuentran generalmente en la filosofía de la mente y en la fenomenología se encuentran en el nivel superior es decir creencias deseos están en el nivel superior la imaginación social el nivel de la percepción inmediata de las cosas es un nivel inferior más directo y más básico entonces la última frase es muy muy importante aunque creamos algo aunque tengamos digamos creencias positivas sobre algo de todos modos pueden estar operando los prejuicios de manera implícita directa no reflexiva e inmediata estos dos niveles los encontramos también por supuesto en un autor como Gadamer de manera un poco menos menos explícita pero también presente cuando habla por ejemplo de la fuerza del actuar de la historia o de la tradición misma de la acción de la historia misma más allá de la conciencia del sujeto el sensus comunis la razón práctica se realizan no se desenvuelven se desarrollan de manera inmediata la reflexión solamente aparece de forma secundaria indirecta correctiva cuando se detecta que algo impide la acción en Heidegger o cuando se detecta que algo impide la comprensión en Gadamer y entonces uno se pregunta por la subjetividad del autor lo que habría querido decir esta misma distinción es hecha por la fenomenología que se ocupa de analizar la percepción la percepción aparece de manera inmediata sin reflexión el nivel cognitivo superior que tiene un carácter reflexivo secundario emerge de manera derivada cuando se presenta un momento de disrupción de la acción entonces son ideas que encontramos tanto en la tradición hermenéutica fenomenológica y ahora epistemológica digamos de Friker que tienen unas consecuencias éticas que voy a desarrollar en seguida bueno je retorne yo quería souligner que esta última frase es muy importante yo me permito la leer nuevamente por consecuencia el poder de identidad puede controlar nuestras acciones incluso en dépit de nuestras creyentes es decir que si tenemos una creyente positiva en el cual se presenta siempre el poder hay un control de nuestras acciones un medio no reflexivo que se presenta en el plano de la imaginación social es una idea que yo creo muy importante de forma de hacer una comparación con la fenomenología y la hermenéutica de forma semblable y coherente con estas dos tradiciones Miranda Friker affirme que escuchar la voz de la otra es una manera de percebir la otra entonces hay siempre esta idea de la epistemología y de la etica que son completamente liés entonces escuchar la voz de la otra y percebir la epistemología nos vemos cuando cuando ella habla de la sensibilidad y de se rende sensible al demónio de la otra se encuentra ce niveau pré-réflexive immédiat de la perception. Quand elle parle alors de se rendre sensible, elle se réfère tant au sensible perceptive automatique qu'au sensible au sens moral. La confiance c'est quelque chose que l'on perçoit directement sans réflexion, quelque chose que l'on attribue directement sans aucune réflexion. La confiance est liée aux réactions directes émotionnelles. Alors il y a tout ce niveau pré-réflexive et aussi un niveau émotionnel et souvent quand on parle avec quelqu'un il y a toute une série d'émotions qui émergent en même temps. L'entente de la voix de l'autre est une perception immédiate où il se produit un jugement espontané sur sa crédibilité, ce que Fricke appelle l'imaginarie sociale équivaut justement à ce niveau réflexive automatique. C'est ainsi que nous pouvons commettre une forme d'injustice épistémique immédiate même au niveau de réflexion, au niveau de la réflexion, même si au niveau de la réflexion, pardon, nous croyons quelque chose de différent. Tel est le pouvoir des préjugés et des stéréotypes. Je vais traduire ces dernières idées. Donc, nous voyons que ces deux distinctions de niveau supérieur et de niveau inférieur que nous encontramos en la plenomenologie et en la hermeneutique sont également de manière très présente en Fricke, maintenant en la épistémologie. Et nous levons à penser de nouveau en ce double de ce double objectif de ce livre de desarrollar une épistémologie et de desarrollar une étique. C'est à dire, quand Miranda Fricke parle de la sensibilité et de convertir en quelqu'un sensible, en ce que se refient à la testimonie du autre, elle se refient tant à la sensibilité en un sensibilité perceptive automatique, comme à la sensibilité ou à la sensibilité en un sensibilité moral. La confiance est quelque chose que nous perceivons directement ou que nous otorgons à quelqu'un, mais directement sans réflexion. Ça fait partie de notre percepção du autre. La percepção et la confiance que nous otorgons à quelqu'un sont en ce niveau pré-reflexive, directe, qui est lié à l'économie. Generalmente, quand on perceit une autre personne, non seulement nous faisons un juif sur la sensibilité, mais que ça est emocionalement motivé, se présente un conjoint de emocions qui accompagnent à ce juif. La escucha de la voix du autre est, donc, une percepção inmediate, où se produit un juif sur espontâneux sur la sensibilité, et quand elle parle de imaginario social, cela equivale justement à ce niveau pré-reflexive, inmediato, automatique. Bien sûr que il y a une dynamique entre le pré-reflexive et le reflexive, que, digamos, que le pré-reflexive peut volverse explícito reflexive et le reflexive peut volverse implícito. Donc, donc, il y a une communication permanente ici de ces deux niveaux. C'est ainsi que nous pouvons comprendre une forme d'injustice, ou, pardon, nous pouvons commettre une forme d'injustice de manière inmediata. et, bien sûr, aussi en le niveau de la réflexive, mais nous pouvons commettre une forme d'injustice de manière inmediata, même que nos creences, en ce que se refiere à l'autre, s'en creences positivas. Tal est le pouvoir de les estereotipos. La pregunta, entonces, es mostrar cómo se presentan, o la cuestión central de este libro es cómo se presentan, entonces, estos dos niveles de la injusticia, o estos dos niveles reflexivo y pré-reflexivo en la injusticia, pero también en el tema de la virtud. Las virtudes también se dan en un nivel reflexivo, pero también no reflexivo, e idealmente lo que sería deseable es llevar el tema de las virtudes al nivel implícito, directo. Entonces, de lo que se trata, aquí se habla, entonces, de una virtude híbrida, un conjunto de virtudes híbridas que son tanto reflexivas como pré-reflexivas, y que ojalá pudieran ser inmediatas. La educación del escucha virtuoso, idealmente debería estar dirigida hacia esta incorporación pré-reflexiva, hasta el punto de que se convierte en una segunda naturaleza, y es un concepto aristotélico que Miranda Friker utiliza. Se convierte en una segunda naturaleza, y probablemente a través de un proceso reflexivo, pero que vuelve a lo inmediato pré-reflexivo. Bueno, voy a traducir ahora. La pregunta es, entonces, de mostrar cómo se presentan estos dos niveles reflexivos y pré-reflexivos, tanto la justicia, de una parte, y la virtud, de otra parte. de una virtud, de una virtud, de una virtud, tan reflexiva que pré-reflexiva, y inmediata. La educación del escucha virtuoso busca, idealmente, amener la justicia o el juicio correcto a la condición immédiate pré-reflexiva de una segunda naturaleza, un concepto aristotélico que se usa mucho. Bien sûr, hay toda una dinamica entre estos dos niveles reflexivos y pré-reflexivos, y llegamos a incorporar, a assimilar y a vivir como una segunda naturaleza, las virtudes a través o por la reflexión. Entonces, hay una dinamica entre estos dos niveles. Bueno, llegamos a la conclusión de esta presentación. En conclusión, cuando hablamos aquí de un ser humano, comprendemos esta razón como una razón universal, es decir, una razón común a los seres humanos, como una razón situada, contextual, historica, contigente, que puede se desarrollar, s'enrichir, y que puede dar lugar a los cambios sociales. es decir, por el biais de la utilización excepcional de recursos hermonéticos normales disponibles, es posible de desarrollar o de cambiar este conjunto de creyentes y de prejuicios partagados que nos dominan y que exercent el poder sobre nosotros. que, por supuesto, todo eso daría una moral más justa. Entonces, para Miranda Friker, es posible de juzgar, es decir, una razón contextual, pero también compartida, que nos permite juzgar otras culturas y otras épocas. porque ser no culpable, desde el punto de vista histórico, no significa ser no responsable. Y eso es un aspecto muy importante. que, por supuesto, cuando alguien comet una injusticia epistémica, se puede decir que no es culpable porque no tenía la posibilidad de hacer otro. Hay solo un conjunto determinado de recursos, por supuesto. Pero, de todas maneras, es siempre posible de desarrollar, de desarrollar, y de cambiar, a partir de recursos disponibles, la concepción actual de las cosas, por supuesto, de una necesidad excepcional de esas mismas hermeneuticas y historicas disponibles. Entonces, todo esto nos permite hacer esta diferencia entre ser no culpable, que no significa ser no responsable. La razón théorica es también una razón práctica, que es la crítica que se encuentra aquí. Creo que ya todo lo dicho. Bueno, porque la idea es muy importante. En reconocer a la vez el contexto limitado de los recursos hermeneuticos disponibles, a un momento dado, que hacen que la declaración no culpable a la autoridad de una injusticia. Se puede juzgar de otras épocas y otras culturas. Pero luego, en la medida de su posibilidad a alguien que ha cometido una injusticia epistémica. Excusez-me, creo que ya he dicho todo esto. Entonces, voy a solo traducir. Bueno, llego a la, a la conclusión, entonces, de esta presentación, y es que somos seres, somos seres entonces racionales, decíamos en un momento dado, y ser racional es tener una base, tener una razón común, digamos, universal, en el sentido de que es común a todos. Es una, se trata entonces de una razón que es, por un lado teórica, reflexiva, pero también que es una razón práctica, implícita. Pero, más importante aún, es una razón histórica, situada, contingente, que, aunque parezca monolítica y ejerza poder sobre nosotros, podemos cambiar, podemos enriquecer, cambiar, transformar, y lo cual nos permite, digamos, dar lugar a una transformación moral y a una sociedad muy, mucho más justa. Por supuesto, la transformación social es posible solamente a partir de los recursos históricos disponibles en un momento dado. y justamente esos recursos históricos disponibles en un momento dado son los que nos permiten juzgar otras épocas y otras culturas reconociendo a la vez el contexto limitado de los recursos hermenéuticos disponibles en un momento dado que nos hacen declarar al autor de una injusticia como no culpable, pero también reprochándole a ese actor dentro de las, en la medida de sus posibilidades contingentes, el hecho de no haber puesto todo de su parte para estar a la altura de las circunstancias, el hecho de no haber empleado sus capacidades y sus recursos hermenéuticos para evitar la injusticia. Los autores de una injusticia son sin duda juzgados como culpables en lo que se refiere a los recursos limitados de los que disponían, pero también son considerados como responsables de sus acciones, como responsables del hecho de haber cometido o de, perdón, de haberse conformado con reproducir la moral disponible sin criticarla. Bueno, yo quisiera de pronto traducir, bueno, hay entonces una dimensión ética que es también a la vez una dimensión crítica y hermenéutica creativa, diría yo, del sentido, en toda relación cognitiva llevada a cabo en relación con otros y con otras culturas. En consecuencia, esta es a la vez una razón crítica también y una razón hermenéutica. Y con esa idea termino, digamos, mi exposición, voy a traducir el final. Sí, yo decía antes que... Yo decía antes que es justamente el contexto cultural y histórico que nos permite juzgar las injusticias de otras culturas y de otras épocas, en reconociendo a la vez el contexto limitado de las herramientas hermenéuticas disponibles a un momento dado, que hacen que se declaran no culpable a la altura de esta injusticia, pero también, en le reprochando, en la medida de sus posibilidades contingentes, el hecho de no haber ayudado a la altura de las circunstancias, el hecho de no haber empleado sus capacidades y sus recursos hermenéuticas disponibles, historicas, para evitar la injusticia. Les auteurs d'une injusticia son sans doute jugés como no culpables vis-à-vis de sus recursos limitados, pero también son bien considerados como responsables de sus actions, como responsables del hecho de no haber perdón, del hecho de saber contenter de reproducir la moral disponible sin la crítica. Il y a alors une dimension éthique qui est à la fois critique et herménéutique créatrice de sens, dont tout rapport cognitif. Cette raison, disons, sociale, est aussi une raison critique et une raison herménéutique, qui est, bien sûr, cette dimension critique et cette dimension herménéutique se trouve toujours en rapport aux situations présentes, mais aussi par rapport aux autres cultures et autres époques. et c'est avec cette idée que je finis ma présentation. Merci. Merci, Edouard. Merci. Je pense que je viens de me rendre compte de l'heure. Excusez-moi, c'est très tard, j'ai pris beaucoup de temps. Merci, Andrés. Non c'est si, donc, commençons les interventions. Si quelqu'un a des commentaires, des questions, des questions, des commentaires, je peux simplement l'espace pour des questions, des commentaires. J'imagine, oui, c'est Leonardo. On ne entend pas, Leonardo, le micrôfono est fermé. Non se escucha, non? Non se escucha. Prueba desconectando l'audifono. Et volviendo a conectar. Hola. Oui, maintenant. Oui, je écoute, Leonardo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, bien. Perdón, eh. Bueno, quería agradecerte, Andrés, porque realmente es una exposición brillante sobre el texto de Fricker. Y bueno, me interesaría profundizar un poco, si se puede, respecto a las referencias que hiciste de Gadamer. Dos preguntas básicas serían. Una, si te podés explayar un poquito más sobre la diferencia que mencionaste entre prejuicios positivos y negativos. Digamos, si en esos prejuicios positivos vos encontrarías también cuestiones relativas a la ética, por ejemplo. Y el segundo punto sería más bien de algo que expone Gadamer al final de sus textos, de la segunda parte de Gadamer de la década del 80 en adelante, a mi entender, en mi lectura, donde hay una relevancia, a mi entender, de Kant, respecto a la filosofía práctica, donde no solo estaría Aristóteles, la clásica frónesis, sino también un concepto que comienza a rescatar, que ahí tengo la duda también respecto a si no implicaría una especie de un concepto más allá de la hermenéutica, es decir, un concepto que no implique contingencia alguna, que es la noción kantiana de respeto. Que me parece a mí que estaría involucrada justamente dentro de este carácter de la injusticia hermenéutica. Bueno, muchas gracias, Andrés. Luis, ¿tu vas a traducir las preguntas? Luis, sí, voy a traducir, y voy a un resumen. Leonardo demanda dos cosas respecto a Gadamer. D'abord, él demanda un poco de amplificación del rol de los prejuicios positivos, de los prejuicios positivos, de un côté, y después, él quería saber si la noción kantiana de respeto que Gadamer también introducía en el Gadamer, después de la verdad y métodos, en los años 80, Gadamer, él cambió un poco su relación con Kant, y introducía quizás la noción de respeto y la cuestión, si esa noción de respeto puede ser, él juega un rol en la approach de Miranda Friker. Si yo bien comprendí, es esa la cuestión. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias por la pregunta. Intento responderte, aunque creo que estás mucho mejor situada tú mismo para contestar que yo. Y sería yo el que siempre te preguntaría a ti al respecto. Sí, pero bueno, intento responderte. Los prejuicios positivos. Claro, este aspecto ético, yo creo que hay un aspecto ético implícito en la comprensión, en Gadamer, en donde encontramos, por ejemplo, la apertura hacia el otro, como dejar valer en mí algo contra mí. Estas ideas, digamos, de la negatividad de la experiencia, que aumentan la apertura, y todos estos aspectos implican una cierta ética, y uno podría hacer una lectura ética de la hermenéutica gadameriana en ese sentido. Gadamer, lamentablemente, solo desarrolla el aspecto, por así decirlo, epistémico o cognitivo de los prejuicios, un poco guiado por Heidegger, o digamos inspirado en Heidegger, pero quizás, digamos aquí como hipótesis, lo dejo abierto como pregunta porque no sé la respuesta, tendríamos entonces que preguntarnos de la mano de Miranda Friker, y quizás de la mano de otros autores, ayer hablábamos de Levinas con los chicos del semillero, si esta relación inmediata de comprensión implica una relación inmediata de responsabilidad con el otro, en donde hay una ética mucho más directa. Entonces, yo creería que hay, de pronto, elementos, digamos, con respecto a la primera pregunta, hay elementos para sacar a la luz esta ética implícita de Gadamer, pero hay también elementos para enriquecer, complementar y desarrollar aún más el planteamiento de Gadamer. En lo que se refiere a la segunda pregunta, conectada con la primera, sobre la relevancia de Kant, y no ya de Aristóteles, yo realmente no he hecho una lectura de Gadamer en la que enfatice mucho su evolución histórica, que es una lectura que me parece muy importante hacer, pero yo no la he hecho, yo suelo mezclar todo. Y también aquí, para responderte, tengo la tendencia a encontrar su tendencia a buscar lo universal ya desde antes. Y tengo la impresión, pero esta conclusión, llegué justo en este seminario la vez pasada, escuchando las respuestas y hablando con los colegas, pienso que en Gadamer hay un intento como de establecer unas ciertas estructuras universales sin las cuales no es posible la contención, unas ciertas condiciones mínimas de la contención que están ligadas con una cierta concepción del ser humano como un ser humano dotado de lenguaje, como un ser humano que puede expresarse, el ser que puede ser comprendido es lenguaje, y si uno no puede expresarse, entonces no llega a hacerse comprender. Es decir, esas ideas de racionalidad, que yo creo que están muy en sintonía con lo de Fikker y en sintonía con otros autores que leímos. Entonces, digamos que no me sorprendería que se pudiese leer este respeto como una condición mínima de posibilidad de nuestras relaciones hermenéuticas, aun cuando a veces no se presente y entonces haya que hacer una lectura, digamos, negativa o de la carencia de esa presencia de respeto. Pero parecería ser una estructura universal. todo el mundo me sorprendería, este aspecto cantiente, pero seguro que tú podrías responder mejor que yo a esa pregunta o desarrollarla más. Voy a traducir la respuesta, o la, o la, usted toma el punto, pero yo la traduzco si quiera. Bueno, yo voy a traducir ahora la respuesta. Yo creo que efectivamente que podemos hacer una lectura éthica de la carencia de la carencia, y hay también esta idea de la carencia de la carencia de la carencia, y de la carencia de la carencia, y de la carencia de la carencia de la carencia, que se trata de la carencia, y 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 de la carencia, moi c'est si Jean-Baptiste oui merci beaucoup Andrés pour la présentation moi j'ai une question concernant ce que Fricker entend par herméneutique ce que je trouve ça intéressant de comparer avec l'herméneutique en général de Gadamer j'ai trouvé ça pertinent mais Fricker elle elle restreint le terme herméneutique disons à tout ce qui concerne le rapport expérientiel à soi-même c'est-à-dire comment je vais pouvoir articuler dans le langage l'expérience sociale que je fais et ça m'a frappé parce que Axel Honnête fait pareil dans la réification le petit texte sur la réification peut-être qu'on pourrait en parler d'ailleurs à une séance lire la réification d'Honnête où il discute Heidegger et il emploie aussi le terme d'herméneutique pour ce rapport à soi c'est-à-dire les expériences qui sont un peu opaques, un peu nébuleuses et on a l'impression qu'il restreint l'herméneutique un rapport expérientiel à quelque chose qu'on n'arrive pas très bien à exprimer où il faudrait une interprétation parce que les choses ne vont pas de soi et dès qu'il s'agit d'un rapport objectif comme la décrédibilisation du discours d'autrui là le terme d'herméneutique disparaît et donc la structure gadamérienne ou rickérienne du dialogue et du témoignage enfin fricœur n'en parle pas vraiment donc voilà est-ce qu'il y aurait une explication à cette restriction de l'herméneutique à ce qui est obscur et opaque dans l'expérience personnelle et sociale j'ai du mal à l'expliquer c'est-ce qu'il y aurait une explication de l'herméneutique que utilisa que utilisa fricœur que para Jean-Baptiste es una concepción de herméneutique muy restringida limitada básicamente al momento de la experiencia consigo mismo y pues digamos a la incapacidad o a la dificultad de hacer claros situaciones opacas que se tienen pero con respecto a uno mismo por cierto él dice que es una misma concepción restrictiva de l'herméneutique que se encuentra por ejemplo en Honneth y bueno quiere saber que explicación o como entenderíamos esa noción tan estrecha de l'herméneutique que tendría Fricker pues si Andrés la ve así y si tiene una explicación para esta divergencia je te remercie vraiment de cette question je pense que j'ai une interprétation un peu différente de la noción d'herméneutique je pense bien sûr que les lier a aux ressources interprétatives personnelles individuelles pour exprimer l'expérience individuelle en primera persona bien sûr mais ce sont toujours des recours de ressources collectives de ressources catégoriales et alors ils appartiennent aussi à l'ensemble du langage alors ils sont aussi collectibles c'est-à-dire thermaltiques veut dire aussi langage veut dire aussi un langage partagé mais ce langage exprime aussi un sens donc il y a aussi l'idée d'un sens partagé qui est aussi herméneutique et ce sens exerce du pouvoir alors le pouvoir est déjà une détermination de l'herméneutique un pouvoir qui a des effets sur le plan individuel expérientiel et un pouvoir qui a des effets sociaux bien sûr alors je pense qu'il y a une notion vraiment sociale de l'herméneutique mais peut-être il y a aussi et je trouve très intéressant l'idée ou l'intérêt de soulever le point de vue individuel et l'expérience et parfois il se présente une différence entre l'expérience individuelle et les ressources herméneutiques catégorielles dont nous disposons et quand il y a cette différence quand il se présente une disruption parce que nous nous trouvons nous n'arrivons pas à nous identifier avec les ressources dont nous disposons alors là il y a la possibilité d'une critique de mener une critique de développer une perfection de créer des nouveaux concepts etc. donc je pense qu'il y a une notion assez ample de l'herméneutique tant sociale qu'individuelle mais bien sûr un grand intérêt pour donner une voix importante à la première personne qui est peut-être liée aussi à l'intérêt de l'épistémologie pour la phénoménologie il y a maintenant tout un développement des sciences cognitives et de la philosophie de je ne sais pas comment ça se dit en français la philosophie de l'esprit il y a tout un intérêt de la philosophie de l'esprit pour la phénoménologie parce qu'ils ont vraiment commencé à critiquer et à se débarrasser des idées cartéciennes et traditionnelles alors je pense que c'est ça mais bien sûr c'est la première fois que j'ai lu sérieusement ce livre et je me suis trompé aussi je ne connais pas assez l'auteur je vais te faire je vais te faire bon je dis je dis que je j'ai lu une lecture très différente de la de elle bien sûr que quand on rencontre les ressources herménéutiques pour expresser notre expérience individuelle donc on pourrait penser que le concept de l'herménéutique est lié à la expérience individuelle mais je dis que ces ressources herménéutiques sont également ressources colectives et sont ressources particulièrement categoriales c'est-à-dire qui appartiennent au langage et les ressources du langage sont ressources compartides ces ressources compartides categoriales de l'engouage ont un sens qui est aussi un sens compartide et un sens qui exerce un pouvoir compartide un pouvoir que est un pouvoir social un pouvoir identitaire et ces dimensions du pouvoir du sens et des des categories sont dimensiones en conséquence herménéutiques que ont un effect tant sur les aspectes individuelles comme sur les aspectes colectives et aussi je dis que je pense que il y a un grand interesse en ce moment de la l'expression de la philosophie de la mente actual pour la experiencia de la primera personne pour la experiencia individual et que esto probablement explique l'énfasis que elle donne à la expérience individual pero que la notion herménéutica est también colective si si me permites yo intervengo un poco para conectar Christian ou si quieren yo yo oui merci merci porque es un poco en la misma dirección de de Jean Baptiste yo tuve la misma impresión de Jean Baptiste acerca de la del tono de la experiencia personal o como tú llamas de la primera persona tan marcado en este enfoque de Miranda Fricker sin conocer mayor cosa he leído de Miranda Fricker los dos capítulos que nos que teníamos parado en efecto creo que tienes razón cuando dices los recursos hermenéuticos son recursos sociales y sin embargo yo quisiera insistir en que en el momento de la disonancia de la disonancia que es la raíz de la injusticia hermenéutica es la disonancia que se crea entre mi experiencia personal y los recursos hermenéuticos a disposición de un colectivo ese es el momento de la injusticia hermenéutica los recursos no me alcanzan para expresar la experiencia en ese momento de la disonancia el criterio último es la experiencia sino simplemente buscar recursos para que capten algo así como su sentido verdadero casi que a veces da la impresión que eleva esa experiencia de primera persona a un hecho objetivo fuerte y ahí es donde yo siento que ya no es hermenéutica ya no es por lo menos en la línea meriana porque no se pregunta por esa experiencia porque asume que esa experiencia tiene como un valor objetivo en sí que no es capaz de ser recogido con ninguno de los recursos y entonces el verdadero oyente tiene que movilizar sus recursos para darle sentido a algo que está allí y por eso cuando logra aparece una suerte de revelación ¿no? un momento de pureza de la experiencia ¿qué diría Gadamer? Gadamer diría la experiencia nunca es pura la experiencia también es histórica la experiencia también ha sido producido a partir de ciertos significantes sociales y la manera como nos experienciamos a nosotros mismos aún en eso de primera persona también está construido de acuerdo a unos significantes que fueron compartidos ¿no? Entonces a veces parece que quisiera decir como el ejemplo que ella pone ¿no? El acoso sexual es un hecho absoluto y entonces solo ahora no vinimos a encontrar el nombre para eso que siempre estuvo ahí y tal vez uno podría pensar como en Gadamer no quizás las personas no experimentaban eso antes no por falta de recursos sino porque su experiencia de mundo no estaba constituida así no podían experienciar algo porque su mundo no se abría de esa manera ¿no? Es un poco la pregunta sé que todavía es como existiente pero en esa misma dirección de Jean Baptiste ¿quieres que traduzca lo que acabo de decir? si puedes por favor de la sesión que te comentas si prefere que te traduzca sí bueno yo voy a traducir un poco porque yo voy a inserir un poco sobre el mismo aspecto de la intervención de Jean Baptiste sobre el rol de experiencia en primera persona que para para que es fundamental en la proche de Freaker y que yo creo que es no elemento herménotico en la filosofía herménotica porque lo que se llama un injusto herménotico es un momento de disonance entre una experiencia en primera persona una experiencia subjetiva de un individuo y la herménotica que son de la social pero que no suffit para exprimer el verdadero de su experiencia y es ahí creo que hay un pozo en ese momento de la experiencia de primera persona como si esta experiencia de primera persona constituiría una especie de données objetivas vis-à-vis a que las herménoticas a disposición no as suficiente no la herménotica n considera pas au moins dans les chapters que je lis es la plus large et il y d'autres considérations que je connais pas de Miranda Fekia mais au moins dans la chapter on a l'impression que cette expérience en première personne, c'est les critères objectifs vis-à-vis lesquels on mesure la justice ou injustice des ressources herménotiques à disposition. Et ils ne considèrent pas que cette expérience est aussi une construction sociale. Cette expérience est aussi une histoire, ça appartient à une tradition, ça appartient aussi à un contexte de signification sociale qui constitue l'expérience de chaque personne. L'expérience que j'ai de moi-même, ce n'est pas vraiment une révélation de mon soin intérieur comme on le dit. Apparemment, il dit parfois des choses comme ça. Ce n'est pas une révélation qui dépend des cadres interprétatifs qui constituent toute une culture et toute une façon de vivre. Alors pour moi, je mets l'exemple d'harcèlement sexuel, il parle parfois de l'harcèlement sexuel comme si c'était déjà un fait objectif. un fait éternel qui simplement juste maintenant qu'on a les ressources, on peut dire, nommer, et là, il y a que ces choses qu'on appelle harcèlement sexuel qui n'existaient pas avant. Et mon idée, c'est que d'un point de vue cadamérien, au moins, neuroneutique, une expérience d'harcèlement sexuel n'était pas possible non plus dans certaines conditions. Pas pour que les gens n'avaient pas la façon de l'exprimer, mais simplement parce que dans sa position vis-à-vis des mondes, les autres, vis-à-vis la répartition des gendres, je ne sais pas, il n'existait pas ce phénomène. Alors, c'était ma question et je veux savoir qu'est-ce que tu penses, parce que pour moi, là, il y a une limite aussi, pour moi, tu as essayé de rapprocher beaucoup Miranda Frick et l'art humaneutique, il y a des choses où c'est évident qu'il y a des connexions très claires, mais il y a un moment très subjectiviste où il manque d'histoires. Et de la compréhension de la expérience André? Ya, ya, t'escochamos otra vez, t'es rendu un poquito de la sainte de l'étoile. Bon, merci, merci beaucoup, Luis, de cette question qui me fait comprendre mieux la question aussi de Jean-Baptiste. Je trouve très intéressant ce sujet en particulier. Je vais essayer de donner une réponse bien sûr on peut on peut penser qu'il s'agit d'un donné objectif, que l'expérience personnelle individuelle est un espèce de donné objectif en soi pur, c'est-à-dire sans interprétation, complètement séparé de l'interprétation. Bien sûr, je pense que ce problème se présente car elle vient d'une épistémologie qui a été centrée ou basée plutôt sur une séparation très forte entre sujet objet entre expérience pure et interprétation et très objectiviste qui s'intéresse maintenant pour le contexte, pour les biens culturels partagés, etc., mais qui au début était du point de vue classique était très cartésienne encore. Bien sûr, elle a cet héritage de la philosophie analytique et ça donne parfois de l'impression de ça. C'est pour cela que j'ai mentionné en réalité la différence entre conscience pré-réflexive et conscience réflexive de la phénoménologie parce que justement au sein de la conscience pré-réflexive il y a déjà de l'interprétation du point de vue de la phénoménologie. Et un peu pour mettre en valeur le livre de Milena de la phénoménologie il faudrait dire que elle aussi considère qu'on fait déjà une interprétation au niveau plus basique de la perception. C'est-à-dire notre rapport immédiat au monde n'est pas un rapport objectif sans interprétation mais un rapport interprétatif. Et je crois qu'elle effectivement affirme bien sûr je comprends pourquoi on a une certaine tendance à écouter ici une espèce de mystémologie classique mais je crois qu'elle est arrivée à formuler cet aspect interprétatif comme un degré constitutif au sein du niveau basique de la compréhension. Mais en même temps hier nous avons parlé avec Catalina Barrio de ce même livre du chapitre 4 en particulier et dans cette conversation elle a dit quelque chose qui me permet de complémenter cette réponse Catalina qui est ici présente a dit que toute vide hermeneutique ou toute lacune hermeneutique est déjà une interprétation et je pense que c'est justement ça le vide le manque de ressources pour interpréter une expérience est déjà un manque d'une interprétation déterminée je voudrais dire aussi que quand un auteur comme Gadamer dit l'être qui peut être compris est langage il ne dit pas qu'il y a seulement de la compréhension quand nous disposons du langage dans le passage dans le passage où Gadamer interprète cette phrase qui n'est pas facile à interpréter il explique que cette phrase veut dire justement qu'il y a aussi des terrains de l'expérience humaine qui ne sont pas touchés par le langage au corps et pour lequel il faut trouver le mot correct alors qu'un manque de ressources analytiques ne veut pas dire un manque absolu d'interprétation et ne veut pas dire une réalité en soi sans interprétation mais je suis tout à fait d'accord pour revenir en arrière qu'il y a un certain bruit dans sa présentation et il y a aussi un petit problème avec l'idée de progrès parce que il y a une espèce d'idée d'arriver à exprimer quelque chose et tu l'as très bien souligné qui est présenté comme un donné qui était là de façon objective et qui attendait une expression catégoriale de terminer etc et que maintenant il y a un progrès et on le couvre on progresse dans la découverte d'une réalité c'est vrai qu'il y a une espèce de bruit ici alors je pense qu'on peut essayer à on peut essayer de lier vraiment la philosophie de Fekker à l'herméritique et je pense qu'il y a vraiment une espèce d'interprétation de base mais en même temps je reconnais qu'elle vient d'une tradition dans laquelle avant il n'y avait pas cette conscience de l'interprétation basique de notre expérience du monde mais qui est en train de changer en ce moment il y a des auteurs qui parlent maintenant de l'interprétation au niveau plus basique de la cognition donc voilà ma réponse je pense que ce bruit provient de son héritage je vais traduire maintenant la réponse me permet de entender un peu plus la question de Jean-Baptiste et c'est une importance et effectivement on pourrait penser que il y a quelque chose comme on pourrait accuser Miranda Fekker de tenir quelque chose comme de une expérience en cierta forme objetiva une expérience sans l'interprétation une expérience pure pour la cual posteriorment il y a la l'interprétation et 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 pour autre l'autre il y a l'autre il y a l'autre il y a il y a il y a l'autre il y a parce que il y a il y a l'autre il y a de progresso implisit en sa formulation quand elle parle par exemple de comme de l' l'escuver de l'escuver progresif de une réalité que esperava sur articulation conceptual categorial et que maintenant nous un progresso et on l'escuver de la impression de l'escuver de l'escuver de la réalité pura en si que l'escuver à la interpretation mais que n'était interpreté Et je disais à Louis-Edouard que, effectivement, je crois que il y a quelque chose de ce ruisseur ici, et ce ruisseur provient de la tradition epistemologique à laquelle elle pertenece, et à la vision classique de cette épistemologie de caractère cartesienne, qui expliquait les choses de cette manière, que separait la percepción pura de la interpretation, mais au même temps, je fais voir à Louis-Edouard que elle appela à un sujet qui est très important ici, et c'est que toute relation immédiate avec l'autre implique une interpretation, toute percepción de l'autre en le niveau plus basique, antepredicatif, prerreflexivo, est déjà une interpretation culturellement mediante de l'autre. Et en ce sens, elle recurre à quelque chose que la fenomenologie a destacé depuis longtemps, et que les sciences cognitifs actuelles commencent à reconnaître et investiguer. Finalement, je disais quelque chose que me dit ayer Catalina, et que je crois que c'est très important dans une discussion, que nous avons eu l'opportunité de tenir. Et c'est que Catalina Barrios, qui présente, dit que un hueco en la interpretation, ou une lagune hermeneutique, est aussi une interpretation. Catalina, digamos, extrañaba cette formulation, en Flickr, et je crois que elle comparte un peu la préoccupation de Jean-Baptiste et de Louis-Edouard, mais je crois que j'utilise ce que je disais pour dire, elle est déjà affirmé. Elle affirme que cette lagune hermeneutique est interpellé. C'est à dire, on peut dire, on peut avoir formulé, mais de certain façon est implécito ici. Et aussi, je crois que la phrase de Gadamer, le ser que peut être comprendu est lingué. Et, je crois que dans les expérations que Gadamer donne sur cette phrase, il dit que la phrase non veut dire que tout soit simplement lingué, C'est qu'il y a beaucoup de choses pour les qu'il n'y a pas de l'enguage et qu'il n'y a pas de l'enguage et qu'il n'y a pas de l'enguage et qu'il n'y a pas de l'enguage. Si hay cosas para las que no tenemos una palabra, una contención, una interpretación determinada, eso no significa que estemos suponiendo algo así como una percepción pura o un objeto en sí sin interpretación al que posteriormente se le interpreta. Entonces, volviendo a Miranda Friker, para ella, de entrada, nuestra relación con nosotros es una relación interpretativa mediada culturalmente, de una manera determinada. Je vais intervenir très rapidement parce que l'heure est déjà avancée. D'abord, merci beaucoup pour ton exposé, pour ta présentation, Andrés de Free Coeur. Je suis assez d'accord avec les remarques de Jean-Baptiste et de Luis Eduardo sur cet aspect un peu étrange de l'herméneutique. À mon sens, cela relève finalement d'une compréhension assez répandue, notamment dans les milieux plus épistémologiques, qui consiste à voir la chose un peu à partir de delta, c'est-à-dire de dire que finalement, ce qu'on comprend, c'est l'individuel, etc. Et donc, l'herméneutique est réservée plus à l'individuel et moins à l'explication de l'universel. Je pense que c'est un peu lié à cela. Cela étant, je trouve d'une part toujours très intéressant de faire une épistémologie sociale. Et d'autre part, je trouve intéressant la réflexion sur le savoir partagé, sur le partage épistémique que tu as rappelé, Andrés, et la situation justement du sujet au regard de ce partage épistémique. que le savoir, c'est le point de départ très souvent de l'herméneutique, comme chez Taylor, qui reprend la phrase de Hegel, je est un nous, c'est-à-dire qu'on part de quelque chose de partagé et ensuite, on arrive à l'explicité. Alors, il y a une chose que je trouve étrange, effectivement, chez Fricor, c'est qu'elle ne tienne pas… Enfin, effectivement, elle n'approfondit pas, alors qu'elle sait dans le titre, elle n'approfondit pas tellement ce que c'est que l'herméneutique, alors qu'on pouvait trouver. Et notamment, tu l'as très bien rappelé, des éléments très intéressants dans la confiance, c'est-à-dire dans le rapport que l'on établit à des propositions, ce qui nous les fait tenir pour vrai. Et ce qui renvoie à ce principe herméneutique qu'on retrouve tout au long, jusque chez Gadamor, qui est celui de l'équité herméneutique, la charité herméneutique, qui est, et là on retrouve une problématique fricérienne, à la fois quelque chose qui relève de la morale et à la fois qui a une portée épistémique, parce que c'est bel et bien pour bien comprendre que je dois faire confiance, et en même temps, je respecte par là celui qui me présente son savoir. Donc, il y a là une articulation qui me semble un peu absente, alors qu'elle était très présente, même dans la philosophie analytique, puisque le principe de charité en est une reprise. Donc, ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, tu as rappelé aussi au début, qu'elle s'intéresse à la foi, donc à l'herméneutique, dont elle ne parle pas trop, et à la théorie critique. Alors, ce que je voulais savoir, parce que je connais mal Fricker, c'est justement quel rapport il y a, parce qu'il y a dans toutes les réflexions que tu as avancées, il y a aussi tout ce rapport à ce qui se passe quand on s'engage dans le dialogue, et notamment dans la créance que l'on fait à l'interlocuteur, ce qui a été développé par Carlo de Apple, d'une part, et d'autre part aussi par Habermas, par les rapports qu'on a au savoir, les rapports qu'on a différents, que l'on peut avoir à différents niveaux, dans les propositions, les savoirs que les autres nous présentent. Et donc là, on pouvait trouver une articulation, si vous voulez, dans le texte de Fricker. Donc je voulais savoir, André, d'une part, si tu es d'accord un peu avec cette lecture et qu'il y a des pistes qu'on pourrait approfondir dans le sens effectivement de l'équité herméneutique, et d'autre part, s'il y a aussi des pistes qu'on peut approfondir dans la réflexion sur le savoir communicationnel, sur le savoir en partage, qui remonte à Kant. Voilà. Et merci encore, j'ai trouvé ça très intéressant. Merci à toi de ce comment faire, Lise. Merci. Fais-le un peu la traduction. Bueno, primero, Christian está d'accord con las intervenciones anteriores où se resaltait ce aspecte très présente en Fricker de la expérience individuelle. Et bien, il veut faire simplement la conexion de cette expérience individuelle qui se fait avec la herméneutique de Edilta, et où, en effet, comprendre, c'est comprendre à l'individu, et non à l'universal, que estaría soutenir à l'individu. En fin, c'est un premier point, plus comme commentaire. Enseguida, Christian manifieste que considère un peu extraire que, en effet, non se profonde en Fricker, plus en ce aspecte herméneutique de la confiance, ou la equité herméneutique, ou tout ce que en Gadamer se appelle le principe de anticipation de la perfecure, ou le principe de carité, que est à la fois, puis, c'est un peu épistémique etique, et que partie du principe basique, c'est que je t'ai confiance au l'autre. Je t'ai confiance au l'autre. Et, bon, c'est que... C'est que... C'est que je t'ai pas de développement de ça en le planche de Fricker, que, par exemple, c'est ce principe de carité, c'est que ça a la fois, c'est un peu plus, c'est un peu plus anglosajon, le principe de Davidson, par exemple. Por último, pregunta por este aspecto crítico que Andrés trató de mostrar, trató de ubicar a Miranda Fricker entre la herméneutica y la crítica, sobre todo por la idea esta de un saber comunicacional, un saber que está en las proposiciones que los otros nos presentan, algo que habría desarrollado Apple, y entonces pregunta si cree que es posible encontrar allí pistas en Fricker como para ampliar esta idea de un saber comunicacional que es pues algo ya propio de la tradición más crítica que herméneutica. Entonces, son esos dos últimos puntos, ¿no? Digamos, si es posible potenciar esas pistas que estarían, si está de acuerdo que esas pistas están ahí y si podría ampliarlo uno y darle más desarrollo. Bueno, gracias a todos, Cristian, por estas noticias muy interesantes. Bueno, con respecto a la segunda pregunta a propos de la idea de la confianza y equidad, creo que en el capítulo que sigue, a partir del segundo capítulo y del tercero capítulo, se desarrollan mucho más la idea de la confianza y las consecuencias que podría haber para la equidad. Bien sûr, j'ai essayé de connecter explicitamente su libro avec les sujets dont nous sommes intéressés, dans nos projets. Bien sûr, j'ai mis un peu le point sur cela, mais de toute façon, elle développe ce principe de charité. Je pense qu'elle parle à plusieurs reprises de ce principe dans plusieurs chapitres, donc je pense qu'on pourrait regarder ça avec un peu plus d'attention. En ce qui concerne la théorie critique, moi aussi, je suis lépiste, et lépiste ne sont pas beaucoup dans ce livre. Il y a seulement une remarque à l'influence du narcissisme sur le féminisme, mais pas beaucoup. Bien sûr, on peut toujours mettre en rapport une tradition avec une autre, mais il n'y a pas beaucoup. De toute façon, je n'ai pas encore lu l'autre livre de Miranda Frick, qui s'appelle « La vie épistémique des groupes » et c'est sur l'épistémologie des collectifs, où peut-être on pourrait trouver un peu plus des idées liées au marxisme à travers le féminisme. Malheureusement, je ne crois pas qu'on puisse retrouver chez elle une discussion explique avec Abel et Habermas. et non plus avec Abel et Habermas, et tout cela. Donc, bien sûr, ce rapport avec critique et hermeneutique est un rapport, disons, thématique à propos du sujet, mais je pense qu'elle ne connaît pas vraiment les discussions que l'on trouve entre la tradition hermeneutique et la tradition critique, qui sont tout à fait importantes pour son projet. Alors, je pense qu'il s'agit d'un livre important, parce qu'il nous a donné deux concepts qui nous permettent de faire des revendications de façon pratique. c'est un livre très important à propos de ça, mais je pense que c'est à nous de développer ce rapport direct ou plus direct avec la tradition hermeneutique d'une part et la tradition de l'école de Francfort d'autre part. Je profite de l'occasion pour remercier à Jean-Baptiste qui nous a envoyé un livre de Amy Allen où il y a une critique à force basée sur le lien d'Afrique. Malheureusement, j'avais l'intention de lire ça pour cette présentation, mais honnêtement, je n'ai pas arrivé à faire cette lecture. Mais je suis sur ma piste de plusieurs articles sur le débat avec le relativisme dans lequel on pourrait peut-être trouver quelques pistes de plus. Donc voilà ma réponse. Merci beaucoup Christian. Je vais traduire. J'ai dit que Christian a fait deux observations sur la première, en ce que je viens de dire en ce que j'avais dit Jean-Baptiste et Luisa Eduardo, et la seconde de ses observations avait de la confiance, et comment on se referait à ce principe de la carité, à cette anticipation de la perfeiture, que nous avons développé. J'ai dit qu'en d'autres capítulos du livre, si se développe, c'est un principe de carité, de beaucoup de modèles, je crois que c'est un aspecte central et qu'il a de voir avec plus attention dans les autres capítulos, ce aspect. En ce qui concerne la relation de cette proposition avec la tradition hermeneutique et la tradition critique de la Escuela de Frankfurt, je disais que j'ai rencontré quelques alusions au marxisme à travers le feminisme, mais que je ne crois pas qu'il y ait en elle un connaissance d'autres comme Apple et Habermas qui discutent avec la tradition hermeneutique en ce moment, et que, en ce sens, le développement de ce dialogue avec la théorie critique de la Escuela de Frankfurt et avec la Escuela d'Hermeneutique, en ce sens, de la tradition hermeneutique et de l'Amérique, c'est notre responsabilité de desarrollarlo. J'ai insisté en la importancia de desarrollar ese diálogo, parce que je crois que j'ai composé un livre qui nous donne deux concepts qui sont très importants pour comprendre et pour reivindiquer certaines injustices, et je pense que c'est vraiment important de développer la connection de cela avec la tradition hermeneutique et avec la tradition critique. Donc, c'est vraiment qui me semble que c'est un livre qui est très important, qui a beaucoup d'impacte et que c'est nécessaire de développer cette collaboration, c'est très bien que nous, comme connaissons de ces traditions, de développer. Donc, ça me semble très important. Pour l'ultimo, mentionné le fait que Jean-Baptiste nous partait un livre hace un mois de Mialen sur le progresse. Et bien, ce livre Mialen a fait une critique de Forst, un autor que nous avons fait un mois, et qui appartient à la théorie critique, et fait une critique de Forst basée sur les concepts de Miranda Ficke. Donc, j'avais l'intention de lire ce livre pour cette présentation, mais, lamentablement, je n'ai pas réussi à lire ce livre. Donc, si vous pensez, cela peut être pour l'année entrant. Je pense que nous avons perdu Bruce Edward. Oui, bon, je peux continuer. Et nous avons perdu Bruce Edward, c'est ça. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui. 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 Qu'est-ce que tu penses, Christian ? Je profite pour te poser la question. Qu'est-ce que tu penses, Christian, de ce rapport que j'ai fait avec Eshla Yamaha ? Est-ce que tu vois une possibilité de développer ce rapport avec le sens de la critique ? Le sens de la critique avec la non-compréhension ? Oui, ça, je pense. Le moment critique est, de toute façon, chez Eshla Yamaha, et donc là, on peut établir le rapport. Le moment critique est compris dans le fait de ne pas comprendre. Et il le développe à partir de là, effectivement. Donc, ça, je pense que c'est tout à fait jouable. Il faut réfléchir à ce... C'est-à-dire que l'existentiel pour Eshla Yamaha, c'est effectivement la non-compréhension. Et la compréhension se comprend à partir de là. Oui, j'ai trouvé que ce rapport était une possibilité de développement... Oui, oui, je crois. ...qui pourrait être très intéressant. Je le comprends bien. J'ai demandé à Christian que pensait de la relation que avait fait avec Eshla Yamaha, parce que Christian est traductor de Eshla Yamaha, en français, et que si considérable que se pourrait relacionar avec la relation de Miranda Fickel. Et Christian dit que, si, que effectivement se encuentra en Eshla Yamaha, ce qui est un élément critique, 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 effectivement, il considère qu'il y a un élément de développement de la relation. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question ou commentaire ? Ou peut-être du public hispanophone, si je ne sais pas. Jean-François, je crois, a envie de parler. Jean-François. J'aurais peut-être une petite question, mais je ne suis pas certain que ce soit pertinent. Mais en fait, en lisant certains passages du chapitre sur les injustices herméneutiques, j'avais l'impression que parfois, l'idée d'un manque de ressources herméneutiques renvoyait directement et simplement à l'idée d'un manque de vocabulaire. Par exemple, dans le passage où il y a question d'une femme qui avait vécu des harcèlements sexuels, mais elle n'avait pas le vocabulaire, en fait, l'idée de harcèlement. Puis dans le texte, on lit, donc, un groupe de personnes se sont rassemblées, on délibérait, en fait, sur la manière dont ils pouvaient nommer ce phénomène. Là, il y a des gens qui disaient, ah, c'est peut-être, bon, intimidation sexuelle, coercition sexuelle, etc. Puis, somebody came up with harassment, sexual harassment. Instantly, we agreed that's what it was. Mais auparavant, c'est comme si, il y a aussi, il y avait une phrase, je dois lire un passage précédent, où il est écrit, « We decided that we also had to hold a speak out in order to break the silence about this. » Et après ça, le problème, c'est le « this ». Donc, il dit, on ne savait pas c'était quoi « this ». Puis quand ils ont trouvé l'expression de sexual harassment, c'est comme si, à partir de ce vocabulaire-là, ils pouvaient comprendre ce qu'ils avaient vécu. Et donc, en fait, ma question porte sur le lien entre expression et interprétation, et savoir aussi, bon, est-ce que les ressources herménotiques se limitent à des ressources de vocabulaire ? Puis, si c'est le cas, qu'est-ce que ça nous dit de la conception que peut avoir Freaker du rapport entre interprétation et expression ? Je ne sais pas si ça fait du sens, mais... C'est un peu chaotique, ma question, mais bon. Je ne sais pas si me sont écoutes bien. Oui, maintenant, je te écoute. Parce que j'ai un problème et j'ai été très bien, et j'ai été très bien, mais en mon contacte. Mais bon, j'ai écouté à Jean-François la question sur la relation entre le linguage et le moment herméneutique de Miranda Freaker, parce que j'ai l'impression que ce qu'elle appelle l'injustice herméneutique ou la falta de recursos herméneutiques ou la falta de lenguaje, la falta de vocabulario para nombrer algo, comme en l'exemple de l'acoso sexual où elle describe cette expérience que finalement, quand on trouve le nom, il y a un moment de revelation. Donc, je veux savoir la relation qu'il y a entre l'expression en le linguage et l'interpretation. Je crois que j'ai écouté, comme je dis, ma conexion est un peu... déjà très inévitable. Merci. 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 Bien que ce soit inestable, cette communication, parce que sinon, j'ai peur des questions difficiles. Bon. Mais maintenant, nous avons les questions difficiles de Jean-François. Oui, je pense que tu as raison, en fait. J'ai l'impression que... Oui, j'ai l'impression que le manque de ressources herméneutiques c'est exactement égal au manque de ressources de vocabulaire, de langage. Mais, bien sûr, le rapport entre langage et l'interprétation est toujours très étroit. mais de toute façon, du point de vue épistémologique, je pense qu'il connaît mieux, disons, les discussions à propos ou menées à partir du deuxième Wittgenstein, où on parlait beaucoup en termes de langage et de vocabulaire, de lexique et tout ça. Donc, bien sûr, ce sont des réflexions tout à fait herméneutiques, mais aussi catégoriales ou linguistiques, je ne sais pas. Donc, je pense que je ne peux pas vraiment te donner une réponse. Je pense que tu as tout à fait raison de signaler ça. Je suis très très d'accord. Et il y a toujours un lien très étroit entre expression et interprétation, c'est-à-dire, l'exprimer implique arriver à interpréter quelque chose en tant que quelque chose. Si on n'a pas le 10, le Watt, alors on a un problème tant catégorial que herméneutique. Je crois. Mais bon, je ne sais pas, je vais terminer. Je ne sais pas bien quoi dire. Je suis complètement d'accord avec la idée de que, de que, de alguna manière, ici, la falta de recursos se présente comme une falta de vocabulaire. Et cela, probablement, a une relation avec les discussions que se desarrollent a partir du second Wittgenstein, avec lesquelles elle, elle, segurement, est plus que familiarisée, en où elle se parlera en termes de léxique, de léxique, de vocabulaire. Et je disais que ces réflexions sur léxique et vocabulaire sont, de fait, complètement grémenéutiques. Et c'est une relation très estrechante entre léxique et léxique et léxique. Pour être expressé, c'est nécessaire d'avoir interpreté quelque chose comme quelque chose. Et si on n'a pas un problème de léxique, un problème de léxique et léxique, un problème de léxique comme de léxique et léxique. Je dis que c'est le moment de se reposer, de laisser tranquille Andrés. de le remercier encore une fois pour l'exposé très clair, très précis, de l'agrécier aussi pour la présentation, qui est très précise et très illustrante. Et bien, en Colombie, à peine on va d'almourser, on va déjeuner en Colombie, Christian. Alors, c'est le moment de vous quitter. Et pour vous, bonne soirée. Tout à fait. En Argentine. Ciao, les Argentines, amis. Et bien, en Medellin. A tous de vous, merci beaucoup. C'est ici, Carlos. Et là, je l'ai vu. J'ai soufflé quand je l'ai vu, parce que j'ai dit, je vais faire une question analytique. J'ai soufflé un peu quand je l'ai vu, car je l'ai vu, car je l'ai vu. Aujourd'hui, c'est une question analytique. C'est difficile de répondre. Bon, bon week-end. Après, on verra pour la suite. On va nous parler par e-mail. On va changer pour la suite. Tout à fait. On a déjà des textes d'Emmanuel, je crois. Il y a un texte d'Emmanuel. Emmanuel, oui. Ce serait bien qu'on intervienne et qu'on discute les textes qu'il nous a envoyés. tout à fait. Vous n'oubliez pas de me donner les informations pour trouver les textes, pour les mettre sur le petit lien de conduite. Voilà. Oui. On a dit que nous devons planer la continuation du séminaire l'autre année. Et qu'il y a une intervention pendiente de Emmanuel Reynaud, qu'il nous a envoyé un texte que nous devons nous partager. Et que les autres participants aussi puissent proposer éventuellement. Vous nous écrivez, vous proposez. Bien sûr. Evelyne, Claudia, Jean-Baptiste, Jean-François, Carlos, Diego. Bien sûr. Bien sûr. Tous les invités. Tous les invités peuvent proposer. Si, en principe. C'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert. Que tous les invités peuvent proposer. Si, si, non. Estamos disant que si la idée era, en estos temas de cruces entre crítica y hermeneutica, pues proponer algún texto que quieran exponer. Puede ser un texto de algún autor, como se ha hecho hasta ahora, o algo que ustedes mismos hayan preparado. Antes de que mi conexión siga fallando, yo me despido, porque otra vez la siento ahí como titubeando. Au revoir, Christian. Au revoir, Christian. Au revoir, Christian. Au revoir, Christian. Au revoir, Andrés. Au revoir. Au revoir, Christian. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.